bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons répondre à la question est ce qu'un pervers narcissique pourrait être un bon marketeur donc quand je parle d'un pervers narcissique c'est un homme c'est une femme donc on pourrait se poser la question est ce qu'ils ont les aptitudes est ce qu'il ya quelque chose qui les favorise à être des bons marketeurs je rappelle que le marketing c'est vendre un produit ou un service donc c'est vraiment faire du chiffre et donc évidemment il ya des choses qui sont à leur avantage c'est notamment le fait que eux ils vont pas avoir de morale ils vont oser beaucoup faire parce que justement ils ne sont pas contraints de s'adapter à la morale donc autrement dit parfois ils utilisent des techniques de marketing qui sont plutôt agressives et ça fonctionne pour eux parce que ils n'ont aucune gêne avec ça donc la première chose à vous dire c'est que oui ils osent plus que la moyenne donc on pourrait se dire qu'effectivement ils réussissent mieux à ce niveau là le deuxième point c'est de se dire aussi que ils savent utiliser à leurs avantages les autres et leurs compétences leurs connaissances et heureusement parce que question compétence et connaissances un pervers narcissique bah il ne pèse pas très lourd on va dire ça comme ça donc ça veut dire qu'ils n'ont pas trop de compétences ils sont pas très inventifs c'est pas eux qui inventent des nouveaux produits ou nouveaux services absolument pas or généralement pour tenir dans le temps une entreprise elle doit se réinventer continuellement donc ils ont tout intérêt à aller bien s'entourer de façon justement à pouvoir utiliser le temps des autres l'argent des autres et les compétences l'intelligence les diplômes des autres et souvent quand ils réussissent ils sont plutôt entourés d'une équipe bien entendu ça ne veut pas dire qu'ils ont des belles relations professionnelles bien entendu c'est tout l'inverse généralement ils utilisent l'intimidation ils vont se positionner comme une personne de pouvoir et ils vont donner des ordres c'est surtout ça que ça veut dire donc effectivement que la créativité c'est pas eux qui l'ont la capacité est souvent pas non plus au niveau des certificats c'est souvent pas eux qui passent leur temps à apprendre à faire des efforts etc donc eux ils sont plutôt dans la revendication dans le je regarde ce que je peux avoir obtenir pour moi même donc ils n'ont aucun problème à vendre des choses même qui n'ont pas beaucoup de valeur à des clients potentiels donc ce sont des personnes qui peuvent mettre des prix très haut pour une qualité de produit ou de service qui est plutôt assez bas et ça déjà ça devrait vous mettre la puce à l'oreille qu'on vous vende quelque chose mais derrière vous avez vraiment une qualité qui est médiocre et quand il ya de la qualité et bien ça a été apporté par quelqu'un d'autre alors évidemment que quand on retrouve un pervers narcissique qui travaille seul comme solopreneur du coup ou auto-entrepreneur ben là ça pose un problème parce que cette personne elle est obligée de voler les idées de d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine parce que eux mêmes ils n'ont pas d'idées ils n'ont pas les compétences et généralement vous allez voir que soit ils vont créer un produit assez basique qui tourne un peu en rond ou un service où ils vont donner des informations qu'ils ont été récoltés à droite à gauche mais souvent et bien ça manque de cohérence il ya généralement une grosse faille à ce niveau là donc on les voit à ces personnes là généralement ils vont dire qu'ils ont un diplôme puis dire derrière qu'ils n'en ont plus ou dur qu'ils n'avaient pas prétendu en avoir ou pas être des professionnels de la santé mentale des choses comme ça puisqu'il y en a aussi qui sont coach malheureusement n'importe qui peut se dire coach et donc là ça devrait aussi vous mettre la puce à l'oreille malheureusement aussi souvent avec leurs clients ils vont être très fortement dans l'intimidation ou dans la plainte donc ils vont jouer leur fameux rôle que vous connaissez déjà puisque c'est toujours la même chose qu'ils font c'est toujours les mêmes techniques c'est à dire qu'ils vont vous dire qu'ils ont besoin d'aide donc il faut absolument les aider dans leur travail alors qu'en fait personne n'est obligé mais eux ils revendiquent ça et ils n'ont pas généralement grand chose comme reconnaissance derrière ça ils peuvent même se mettre en colère si quelque chose ne se passe pas comme eux l'avaient prévu ils vont reprocher ça à leurs clients ou à d'autres personnes à l'extérieur mais bien sûr ils ne seront jamais responsables donc là quand un pervers narcissique travaille tout seul généralement il ne prend aucune responsabilité c'est aussi quelqu'un qui va gérer assez mal l'argent et c'est pour ça que finalement quand ils sont tout seul et bien ils ne savent pas être de bons entrepreneurs donc c'est à dire ils n'ont pas de vision sur le long terme sont pas capables de se remettre en question pas capables d'apprendre de leurs expériences donc de tirer des leçons ça que ça veut dire et surtout ils sont pas capables de respect donc ils vont pas garder sur le long terme les mêmes clients il ya beaucoup de personnes qui vont se détourner il ya beaucoup de personnes peut-être qui vont les critiquer justement parce que là quand ils sont tout seul c'est visible il ya personne qui peut pallier si vous voulez donc par rapport aux éventuelles erreurs qu'ils feraient dans la société donc des erreurs financiers et des erreurs aussi surtout basé sur le fait qu'émotionnellement ils sont très immatures donc du coup ils sont dans il faut absolument tout fonctionne immédiatement ils sont exigeants donc avec les autres pas avec eux mais aussi ils ne peuvent pas différer si vous voulez la la le bénéfice qu'ils auront donc ils ne savent pas attendre avant d'obtenir une gratification donc le pour le long terme ils sont assez mauvais et pour tout ce qui est créatif sont très mauvais ils n'ont vraiment pas de compétences eux mêmes donc c'est pour ça que s'ils vont pas les chercher ailleurs et bien en fait ça ne fonctionnera pas donc souvent un pervers narcissique ne pourra pas être un bon entrepreneur un bon indépendant ne pourra pas mener sa barque parce que justement il y a énormément de failles donc même s'ils savent beaucoup vendre et bien quand on vend quelque chose qui est creux ben évidemment qu'à un moment donné ça se voit donc même s'il faut quelques un petit peu de temps tout simplement donc autrement dit le pervers narcissique s'il veut réussir professionnellement il a tout intérêt à aller chercher les compétences des autres les connaissances des autres les diplômes des autres enfin bref vous l'aurez compris il aura besoin de s'entourer d'une équipe d'une équipe qui est fait de volontaires et de personnes qui ne seraient pas trop révoltés qui ne verraient pas trop la manipulation des personnes qui ont l'habitude finalement de recevoir des ordres et de les exécuter sans les remettre trop en question donc autrement dit le marketing c'est quand même quelque chose d'assez agressif même si maintenant on est plus dans un monde où beaucoup de personnes donc les clients autrement dit se rendent compte que quand quelqu'un est très agressif qu'on essaye de leur vendre quelque chose et bien ils se rendent compte que c'est pas toujours adapté à leurs besoins donc la meilleure société c'est toujours une société qui propose un service adapté aux besoins de la personne donc qui doit pas faire du forcing c'est ça que ça veut dire et en plus c'est une société qui doit vendre un produit de qualité qui apporte idéalement plus que ce que la personne attendait ça c'est vraiment l'idéal parce que évidemment ça permet de garder, de conserver les clients ou les patients en fonction de l'activité sur le long terme ça permet effectivement du coup de créer quelque chose ensemble et alors on peut comparer justement le profil du pervers narcissique avec celui du haut potentiel qui justement est la personne qui se fait voler ses idées qui est très créatif qui justement doute de lui-même et n'ose pas assez généralement qui va être arrêté par sa morale et va se poser la question est-ce que vraiment je peux vendre à tel prix tel produit parce que c'est une personne qui a du mal à reconnaître ses compétences et reconnaître aussi même ses connaissances et qui va être pourtant extrêmement créative donc qui va créer des choses qui fonctionnent très très bien mais comme cette personne ne peut pas soi-même voir tellement ses propres compétences souvent cette personne a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur et donc c'est pour ça que c'est ce profil-là précisément celui qui n'ose pas etc qui devrait à mon sens oser plus d'ailleurs se faire plus confiance avoir plus conscience de ses capacités et à ce moment-là du coup ça serait un bon entrepreneur et à un bon marketeur parce que si vous ne vendez rien votre entreprise forcément elle ne peut pas durer dans le temps mais justement le problème de ce type de profil c'est plutôt de se faire confiance pour oser proposer des produits oser vendre c'est ça que ça veut dire donc oser se faire confiance pour oser proposer des produits oser vendre et se vendre soi en estimant que tout ce qu'on est, ce qu'on apporte est assez parce qu'en comparaison les pervers narcissiques ils ne sont personne ils n'ont rien à vendre au niveau de leur personnalité ils ne peuvent pas non plus évoluer dans le temps donc ce sont des personnes qui vont tourner généralement à vie toujours dans les mêmes idées parce que oui parfois c'est compliqué de voler les idées de quelqu'un d'autre parce que les personnes à qui on vole ces idées-là à un moment donné se disent bon ok je me suis fait avoir une fois et bien il n'y en aura plus d'autres donc autrement dit et bien si vous voulez les idées d'un HP généralement et bien il va finir par bien les protéger et vous aurez une très grande différence de qualité de produit entre évidemment la personne qui est perverse, narcissique qui vendrait la même chose que le HP et le HP qui crée vraiment les idées qui va les façonner, qui va les tester qui va évoluer beaucoup dans le temps et donc normalement entre les deux personnes en question surtout si le pervers narcissique est tout seul, n'a pas d'équipe et bien là la distinction va pouvoir être en fait évidente au niveau de la qualité de ce qui est vendu, du produit et du service donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé que maintenant vous pouvez voir la distinction que vous pouvez faire entre un entrepreneur qui sait bien gérer son argent parce qu'il n'est pas dans l'impulsivité à l'inverse du pervers narcissique qui souvent va faire des erreurs à ce niveau-là va vivre au-dessus de ses moyens parce qu'il est tellement important qu'il faut absolument qu'il brille qu'il faut absolument qu'il ait du pouvoir et donc il va s'acheter une grosse bagnole, maison etc et vivre au-dessus de ses moyens donc ce sont souvent des personnes qui sont endettées donc les pervers narcissiques vont cacher les dettes ou essayer de les faire porter par d'autres personnes soit de l'entourage en demandant de l'argent à prêter donc dans la famille, les amis etc leur prétendu ami bien sûr et aussi ce qu'ils vont faire c'est peut-être s'associer avec une autre personne donc ce sont des arnaqueurs aussi je ne pouvais pas passer sous silence ce côté-là ce côté, attention si vous avez dans votre vie un pervers narcissique vous risquez d'avoir des dettes donc évidemment les gens qui ont été mariés avec ce type de personnes souvent s'en mortent les doigts et malheureusement les dettes peuvent être tellement conséquentes que le remboursement il peut durer des années donc ça c'est important d'en tenir compte donc ne vous associez jamais avec un pervers narcissique vous n'avez vraiment rien à y gagner malheureusement cette personne va essayer de vous séduire c'est vrai que cette personne va oser faire n'oubliez jamais que ce n'est pas parce qu'une personne ose faire qu'elle a les compétences pour parfois les personnes qui sont un peu plus réservées au départ un peu plus frileux on va dire en affaires sont parfois des personnes qui justement sont des personnes créatives et qui ont tout ce qu'il faut pour bien gérer et c'est un petit peu ça la comparaison que je ferais entre un HP qui souvent n'ose pas se lancer a peur de se lancer il a besoin d'acquérir de la confiance dans son activité avant vraiment je vais dire d'être plus performant parce que plus il se fait confiance plus il va être en tout cas capable d'utiliser ses dons et plus justement il va se révéler et plus il va faire des produits de qualité donc avec le temps mais il faut qu'il sorte de sa coquille et vraiment qu'il arrive à se faire confiance à quitter le fameux syndrome de l'imposteur à bien gérer son temps s'il était des âges ça peut avoir du sens aussi mais généralement c'est quelqu'un qui va voir venir les dangers donc qui va savoir gérer l'argent qui va savoir où investir où justement s'associer et qui va savoir justement à quel moment faire quoi et donc c'est quelqu'un de très stratégique aussi et qui va ressentir énormément ce dont les clients ont vraiment besoin donc qui va proposer un vrai service adapté aux clients qu'ils rencontrent habituellement donc à ses clients types en fait par contre le pervers narcissique il s'en fiche un peu des besoins des autres donc il va proposer n'importe quoi tant que justement il a l'information ou qu'il a un produit qu'il a copié d'ailleurs dans tous les cas donc c'est une personne qui va faire des erreurs de gestion qui va utiliser l'argent des autres mais certainement pas pour s'associer et pour que les deux soient gagnants il n'y a jamais de rapport gagnant-gagnant avec un pervers narcissique et ce compris dans les sociétés donc à long terme généralement le pervers narcissique généralement va plutôt être endetté et même s'il aime à se dire être un grand entrepreneur, marketeur et tout ça généralement c'est quelqu'un qui va chercher justement à avoir de la notoriété ou plutôt qui va charmer par son image donc qui va se grandir par une image qui va utiliser les médias peut-être beaucoup donc c'est-à-dire qu'il va faire lui-même des articles sur son propre produit en disant que c'est génial c'est quelqu'un qui va passer beaucoup de temps à se faire interviewer peut-être justement avec les médias classiques donc c'est quelqu'un qui va essayer de briller au niveau de l'apparence alors que souvent le haut potentiel il oublie de faire ça alors que c'est sa place alors qu'il est vraiment efficace donc il n'y a aucun mal à faire du marketing avec quelque chose qui est vrai où on ne dupe pas l'autre et vous l'aurez compris les pervers narcissiques dupe leurs clients dupe les autres dupe les professionnels avec qui ils vont travailler et évidemment quand on s'en rend compte souvent c'est trop tard donc voilà un petit peu la comparaison entre ces deux profils et maintenant vous saurez vous aussi mieux les détecter donc ne soyez pas étonnés d'en trouver beaucoup dans le marketing ben oui vendre c'est leur truc souvent vendre n'importe quoi à n'importe qui ce qui déjà n'a pas de sens mais voilà c'est comme ça qu'ils pratiquent le marketing donc je n'ai pas dit que le marketing c'était forcément ça il y a moyen de l'utiliser il y a moyen pardon de l'utiliser de façon intelligente tout simplement et altruiste mais vous l'aurez compris l'altruisme ce n'est pas leur fort faire semblant oui mais faire vraiment non donc voilà un petit peu la distinction à faire je pense que c'était important aussi de parler du pervers narcissique dans les affaires si vous avez des questions à ce niveau là n'hésitez pas à me les mettre en dessous et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir une alerte quand je sors une vidéo n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette chaîne justement pour voir s'il n'y a pas de nouvelles vidéos parce que je fais quand même pas mal de vidéos j'espère qu'elles seront très utiles justement pour vous pour avancer dans vos projets aussi professionnels parce que c'est vrai que notre vie professionnelle c'est quand même un endroit d'épanouissement et donc ne pensez jamais c'est pas parce que je ne m'achète pas quelque chose une grosse voiture une grosse maison etc que je ne suis personne vous l'aurez compris être quelqu'un c'est être surtout rempli à l'intérieur c'est-à-dire être vraiment un être humain être vraiment humain et donc les pervers narcissiques ne sont jamais satisfaits quel que soit le niveau qu'ils atteignent avec leur société même quand ils ont de l'argent ils ne sont jamais satisfaits parce que dans tous les cas ils le dépenseront toujours plus toujours plus toujours plus en croyant que ça va les remplir à l'intérieur mais et maintenant ça ne fonctionnera pas voilà donc je vous embrasse bien fort je vous aime très fort donc profitez de la vie bien entendu même si ça demande de des moyens financiers vous avez le droit tant qu'évidemment ça vous remplit à l'intérieur parce que là ça vous rendra vraiment vraiment heureux et si vous êtes au potentiel si vous pensez que ce serait bien de vous lancer dans quelque chose moi je vais vous dire un truc s'il vous plaît osez s'il vous plaît osez je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi visiter la chaîne une psy à la maison parce que cette chaîne pourrait vous intéresser beaucoup aussi surtout si vous êtes HP ou si vous cherchez des infos supplémentaires sur les pervers narcissiques ciao bye bye